Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à appliquer le théorème de Pythagore. Donc, voir des scénarios pour lesquels on peut voir une utilité d'être capable d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc, l'utilité la plus évidente, c'est lorsqu'on parle de téléviseurs. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, on parle des téléviseurs de 50 pouces de nos jours. Évidemment, les exemples ici sont un peu plus petits. Mais vous avez des télévisions qui sont des 80 pouces, des 50 pouces, de quoi que ce soit. Et il faut se poser la question, mais c'est d'où viennent les données? Comment est-ce qu'ils disent que c'est une télévision, mettons, ici de 40 pouces? Comment est-ce que je le sais? Bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la diagonale et la distance diagonale va décider la grandeur de ton écran. Donc, quand on dit une 50 pouces, c'est qu'il y a 50 pouces d'un coin à l'autre de ta télévision, de ton écran. Donc, c'est comme ça qu'on décide, on établit les grandeurs de télévision. Oh, papapapa, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, dans cette situation ici, exemple, si j'ai un téléviseur qui a une largeur de 22 pouces et une hauteur de 16,5 pouces. Donc, j'ai une télévision qui a la largeur de 22 pouces et la hauteur de 16,5 pouces. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est pour savoir c'est quoi le format que je vais acheter quand je vais l'acheter. Mais vraiment, ça va être la diagonale qu'on cherche ici. Donc, ça va être, c'est quoi d'un coin à l'autre, sachant cette information-là. Donc là aussi, il ne faut pas oublier, ah, regardons ça, c'est un triangle rectangle que j'ai ici. Donc, je pourrais utiliser le théorème de Pythagore pour résoudre ce scénario. Donc, je vois que, OK, A² plus B² va me donner C². Alors, mon A serait 22², mon B serait 16,5² et mon C, bien, je ne le connais pas. Donc, je peux calculer mon information. Donc, 22². Là, tu peux commencer à passer un peu plus vite. Donc, faire 22² plus 16² d'une shot, ça va me donner 272,25 qui est égal à C². Mais non, n'oublie pas, ça, c'est juste C². Moi, je veux tout ça. Je veux juste C, donc je dois faire la racine des deux côtés. Donc, mon C serait égal à la racine de 272,25. Ce qui va me donner 16, Oh, est-ce que j'ai fait une erreur ici? Effectivement, j'ai fait une erreur. Je viens de me souvenir, j'ai juste fait, pardon, le C n'est pas 272,25. Vous allez pardonner mon erreur. Donc, ici, en réalité, j'avais juste une des réponses. Donc, c'était 22². Donc, c'est tout bien mieux de juste tout l'écrire, hein? Avant qu'on passe tout de suite et qu'on fasse des erreurs. Donc, mon 22², c'est 484. Et mon 16², 16,5², pardon, c'est là de ce qui est mon 215,25. C'est de là d'où vient mon erreur. Pardonnez-moi. Donc là, je les additionne, plus 484. Donc, on va réaliser, c'est 756,25 qui est mon C². Pardon, encore une fois. Donc, je vais faire la racine carrée maintenant pour isoler. Ce qui va donc me donner 27,5 pouces comme grandeur d'écran pour ma diagonale. Donc, quand tu vas aller l'acheter, il y a une télévision qui a 22 pouces de large et 16,5 pouces de haut. Elle va être vendue sous le format 27,5 pouces. Quand tu vas le voir, mettons, au Costco. Un autre exemple, c'est, encore une fois, ça ressemble beaucoup à le même exercice. Mais si, mettons, tu as un jardin et que tu veux connaître la diagonale d'un jardin qui est carré. Donc, carré, tout de suite, ça devrait dire, OK, tout est 6 mètres. Et ici, regardez, boum, la diagonale, c'est d'un bout à l'autre du jardin. Donc, si je veux savoir d'un coin à l'autre du jardin, quelle est la distance? Regardez, ça crée, encore une fois, un triangle rectangle. Donc, j'ai mon A, j'ai mon B et j'ai mon C. Donc, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc, ça va être 6 au carré plus 6 au carré qui va me donner mon C au carré. Donc, dans cette situation-là, 6 au carré, ça va être 36 plus 6 au carré qui est 36 qui va me donner mon C au carré. Encore une fois, si tu n'es pas sûr, tu utilises ta calculette. Ce qui va te donner ton 72. Et pour avoir, je sais, tu dois faire la racine carrée des deux côtés. Donc, la racine carrée de 72, c'est là ici, est-ce que ça précise l'unité de mesure? Au centième près, donc deux après la virgule. Alors, j'ai 8 virgules. On en regarde ici. N'oubliez pas, toujours deux après la virgule. 4,8. Mais, lui, il est 5 au plus grand. Donc, le 8 va augmenter de 1. Donc, ça va donner 8,49. Et je crois que c'était des mètres dans cette situation-ci, comme valeur de C. Donc, la diagonale serait 8,49 mètres. Un autre exercice-ci, c'est un télévisoire de 35 pouces à un écran d'une largeur de 26 pouces. Donc, je veux savoir c'est quoi la hauteur de l'écran. Et ça, ça peut être plus utile pour vous. Parce que des fois, toi, tu veux être capable de placer ta télévision dans un endroit spécifique. Donc, si, mettons, tu as seulement un peu d'informations, tu peux au moins te faire un schéma. Donc, c'est une télévision de 35 pouces. Donc, ça, ça veut dire que la diagonale est 35 pouces. Et on dit que la largeur est 26 pouces. Donc, ce que toi, tu cherches à savoir, c'est quoi la hauteur de cette télévision-là. Donc là, encore une fois, vous voyez, c'est un triangle rectangle. Donc, ça, c'est mon A, mon B et mon C. Donc, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Et je substitue. Donc, j'ai 26 au carré plus, je ne connais pas mon B. Puis mon C, c'est 35 au carré. Donc, tu trouves ton information. Comme d'habitude, 26 au carré. Ce qui va me donner 676 plus B au carré égale. Puis là, tu fais ton 35 au carré. qui est 1225. Donc là, toi, tu cherches B. Donc, on a une situation d'isolation de variable. Alors, je vais faire mon moins 676 des deux côtés. Pour l'annuler de ce côté-ci. Donc, 1225 moins 676. Ça va me donner que B au carré est égal à 549. Et maintenant, pour avoir juste mon B, je peux faire la racine carrée des deux côtés. Donc, la racine carrée de ceci. Qui va me donner 23,43 pouces. Comme hauteur de ma télévision. Donc, ma télévision aura une hauteur de 23,43 pouces. Oh, pardon. Ça demandait au pouce près. Là, j'ai biffé tout. Au pouce près. Donc là, tu veux arrondir au pouce près. Donc, ça serait B est égal à 23 pouces. Parce que là, on ne veut pas de décimal. Et ici, il n'est pas 5 ou plus grand. Donc, je ne peux pas arrondir celui-là. Donc, j'arrête tout simplement à 23 pouces. Un autre exemple. Ici, je cherche maintenant. Ça pourrait être un toit. Ça pourrait être une chède. Quoi que ce soit. Donc, je cherche les valeurs de H et de Y avec l'information qui est donnée. Donc, ici, vraiment, tu remarques. OK, ça aussi, c'est un angle de 90 degrés. Donc, j'ai deux triangles rectangles. J'en ai un ici. Et j'en ai un là. Donc, tu vas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Mais, remarquez que dans le triangle en rouge, j'ai deux inconnus. Je ne peux pas vraiment utiliser Pythagore si j'ai deux inconnus. Mais dans le triangle vert, j'ai simplement lui comme inconnu. Donc, je pourrais utiliser le triangle vert pour trouver le H et ensuite aller trouver l'Y une fois que le H est connu. Donc, OK, je dis ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Donc, on va l'appeler le triangle vert en premier. Donc, ici, on va faire le triangle vert. Donc, je sais que j'ai A au carré plus B au carré qui est égal à C au carré. Donc, là, je regarde, OK, mon A, il est 5 au carré. Mon B, c'est H et mon C, c'est 6. Donc, j'ai 25 plus H au carré égale 36. Par la suite, maintenant, je veux isoler mon H. Donc, je vais faire moins 25 des deux côtés. Alors, je veux que ça va me donner 11 comme valeur de H au carré. Et à la fin, je fais la racine des deux côtés. Ça dit au dixième près. Donc, la racine carré de 11, ça va me donner 3 virgules. Puis là, remarquez, le dixième, c'est 1 après la virgule. Donc, j'ai OK, j'ai 3, mais il faut toujours que je regarde celui juste avant. Il est plus petit que 5, donc ça va juste rester 3,3. Et les unités de mesure, il n'y en a pas dans ce qui soit. C'est juste des unités. OK, donc le H, maintenant, que j'ai fini mon triangle vert. Le H est 3,3. OK, ça, c'est cool. Parce que maintenant, je peux aller trouver lui, qui est mon hypoténuse. Donc, ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Donc, le triangle rouge, maintenant, je vois que j'ai A au carré plus B au carré égale C au carré. Mon A, c'est 3 au carré. Mon B, c'est 3,3 au carré. Et, oh, ce que je dis là, est égal à mon C au carré. Donc, maintenant, je peux aller faire les calculs de ceci. Je commence avec 3 au carré plus 3,3 au carré. Donc, 3 au carré, mais ça va être 9. Et 3,3 au carré, ça va être 10,89, qui va être égal à C au carré. Donc, je les additionne. Donc, j'ai 19,89 qui est égal à mon C au carré. Et n'oubliez pas, pour avoir juste C, tu dois faire la racine carré des deux côtés. Ce qui va me donner, là, ici, j'ai C. N'oubliez pas, dixième près. Donc, je coupe ici. C'est 1 après la virgule. Alors, regarde celui juste avant. Il est 5. Donc, la seconde qui est 5 au plus grand, lui, doit augmenter de 1. Donc, ça va devenir 4,5 comme valeur de mon C. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec vous.